Bonjour, merci à tous et à toutes d'être là. Je dois dire que d'être speakueuse à MixIT, c'est quand même pas loin d'être un goal life. Et donc, je suis très touchée d'être en face de vous pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de l'inclusion et de l'égalité des genres. Du coup, pendant les 20 prochaines minutes, je vais vous raconter pourquoi j'ai souhaité mettre en place une communauté en non-mixité chez Shodo. Et de là, vous verrez comment mes collègues féminines et moi, on a réussi à faire en sorte que notre boîte devienne plus inclusive. Dans ma boîte, l'effectif féminin, il a plus que doublé en moins d'un an. En fait, on est passé de 9 à 21 meufs sur 117 salariés, ce qui correspond à peu près à 18% des effectifs. Je vous précise quand même que parmi ces 21 personnes, il n'y a que 3 membres du staff et en fait, tout le reste, ce sont des développeuses. Alors comment on a réussi à faire ça ? Est-ce qu'on a fait de la sorcellerie ? Non, on n'a jeté de sort à personne. En fait, ces chiffres, ce sont simplement les résultats des mesures inclusives qu'on a mis en place. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je m'appelle Laurie Maurice, j'ai 30 ans. Je suis la maman d'un merveilleux petit garçon de 9 mois et en janvier dernier, j'ai été nommée CEO de Chaudo Paris après plus de 4 ans passés dans l'aventure à occuper le poste de responsable communication et marketing pour le groupe Chaudo. Alors je vous en parle depuis tout à l'heure, mais Chaudo c'est quoi ? En fait, ce sont des ESN basés à Paris, à Lyon, à Nantes, à Lille et peut-être partout en France, qui sait, on verra bien. C'est quoi une ESN, juste ? Alors les ESN, ce sont des entreprises de services de numérique et il faut le dire, ces entreprises, elles sont souvent mal vues. On les critique pour leur obsession du profit. En gros, ESN égale boucherie et malheureusement, c'est pas toujours faux. Sauf que chez nous, chez Chaudo, on a à cœur de démontrer qu'il est possible de faire autrement. On veut changer la donne et redonner du sens au salariat et c'est ce qu'on s'emploie à faire en mettant en place un modèle plus juste dans un secteur qui est loin de l'être avec tout le monde. Alors je vais pas vous cacher, dans les premières versions de la présentation, je passais plusieurs slides à expliquer pourquoi il était important de féminiser la tech. Mais en fait, on s'en fout, c'est même pas une question. Évidemment qu'il faut la féminiser, la tech. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est le secteur le plus porteur. On a des numériques partout, tout le temps. Ce qui fait que c'est un secteur en pénurie de talent et c'est pas très étonnant en fait, puisqu'on se passe quand même de plus de la moitié de la population. Et en fait, se passer des femmes dans la tech, c'est créer des biais évidents dans les outils qui sont développés. Par exemple, je sais pas si vous le savez, mais les logiciels de reconnaissance faciale reconnaissent moins bien les femmes que les hommes. Et enfin, je dirais que féminiser la tech, au final, c'est une question de justice sociale. C'est quoi la justice sociale ? La justice sociale, c'est une construction morale et politique qui vise à l'égalité des droits et qu'on soit à la nécessité d'une solidarité collective entre les personnes d'une société donnée. Bon. Retenez surtout égalité des droits et solidarité collective. La justice sociale, c'est un argument qui me parle particulièrement et auquel je suis particulièrement sensible, parce que c'est là-dessus que le modèle de la boîte dans laquelle je travaille se base. Alors vous allez me dire, c'est bien beau comme concept de la justice sociale, mais concrètement, comment ça s'illustre ? Eh bien, pour l'égalité des droits, c'est par exemple une grille de salaire fixe et transparente indexée sur les années d'expérience de chacun et chacune. Ça va éviter les discriminations en tous genres, comme celles qu'on connaît bien, l'écart de salaire à l'embauche entre les hommes et les femmes, ou encore les non-augmentations après un retour congé mat. Pour la solidarité collective propre à la justice sociale, nous, on l'implémente grâce à une plus juste redistribution des richesses, avec l'ouverture du capital à toutes et tous les collaboratoristes. En fait, on est toutes et tous associés à notre entreprise. Alors, vous allez me dire, ce sont des mesures d'égalité, oui, c'est sans conteste, mais à mon sens, on ne peut pas parler de justice sociale sans s'attaquer pleinement au chantier de l'égalité des genres. Parce que même si notre modèle était déjà plus juste, il ne traitait pas directement, en fait, de ces questions-là. Fallait donc évoluer pour continuer d'aller plus loin dans notre volonté de bouger les lignes, dans le monde du travail et de la tech. Mais comment faire ? Abracadabra, j'invoque le pouvoir des concernés. En fait, en tant que femme, j'ai pu, et ce, de façon complètement légitime, aller parler de cette problématique aux deux cofondateurs de mon entreprise. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que femme, en faisant partie de celles qui sont concernées par discrimination de genre, même si vous n'avez pas la sensation de les vivre au quotidien, et je vous le souhaite, vous êtes plus que légitime pour aller défendre votre propre cause. Ce que j'ai demandé pour commencer, c'est la possibilité de créer un groupe en non-mixité avec du temps de réunion financé par la boîte. Je travaille à la com', mais il me semblait évident de devoir me réunir avec les développeuses, avec les techs qui sont-elles sur le terrain pour trouver des solutions pour nous toutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà dans l'ADN de la boîte de respecter l'équilibre pro-vie perso. En fait, on dispose déjà de temps pour se réunir toutes et tous, pour échanger et partager, et tout ça sur le temps de travail. Sauf que là, la condition, c'était de se réunir qu'entre femmes et personnes qui s'identifient en tant que telles pour réfléchir à l'évolution du modèle. Alors là, je vais faire un petit résumé en image de la réaction de mes boss. Quand j'aurai parlé de cette idée, ils sont juste là, c'est leur slide préféré. Donc ça, c'est ma proposition. Et ça, c'est leur réaction. Donc je vous laisse lire, et pour celles et ceux qui n'auraient pas la REF, c'est la pub Milka avec la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'Alu. Et en fait, il faut quand même, je pense, vous attendre à ce genre de situation. Les groupes non mixtes, vous le savez sûrement, mais ça n'a pas tellement le vent en poupe. Souvenez-vous des réunions féministes du mouvement Nuit Debout en 2016. Ce n'était pas terrible, les réactions. Mais je vais vous donner les arguments avec lesquels j'ai réussi à convaincre Guillaume et Jonathan. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les réunions non mixtes, qui plus est féminine, il n'y a déjà rien de nouveau sous le soleil. Ça existait déjà sous la Révolution française. Mais en fait, pourquoi mener des réunions en non mixité ? Eh bien, en fait, ça va éviter plusieurs phénomènes comme le manterrupting. D'après une étude britannique, les hommes accaparent 75% du temps de parole en réunion. Dans une autre étude, on apprend que dans 96% des cas, ce sont les hommes qui interrompent la parole des femmes. Alors, ils se coupent aussi entre eux, mais ils interrompent deux fois plus les femmes que leurs homologues masculins. C'est donc pas évident d'en placer une quand on est une nana. On va aussi éviter le mindsplaining et plus particulièrement ce que j'appelle le syndrome du chevalier blanc. Ce sont des hommes qui veulent certainement bien faire, mais qui s'accaparent nos problématiques. s'expriment en notre nom et en fait, qui vont finir par confisquer, nous confisquer la parole et nous invisibiliser. Alors qu'au départ, ça veut être des alliés. En fait, c'est une forme de mansplaining parce qu'ils vont expliquer à notre place nos problématiques. Je vais vous parler aussi du fameux not all men, les hommes qui nient notre réalité, le côté systémique du sexisme en disant, oui, moi, je ne suis pas comme ça, tous les hommes ne sont pas comme ça, c'est relou. Et ensuite, je vais finir avec le syndrome de Cassandre. Pour la petite histoire, Cassandre, c'est la fille du roi de Troie. Elle prédisait l'avenir, elle ne se trompait pas, mais personne ne l'écoutait. Et en gros, le syndrome de Cassandre, c'est quand on nous répond, mais t'exagères, t'en fais des caisses. C'était pas méchant quand on parle du comportement craignose d'un mec. En fait, c'est quand on nous discrédite parce qu'on est une femme, et il y a de quoi s'arracher les cheveux. Et en fait, ce genre de réunion-là, où il n'y a que des mecs, ça existe. De toute façon, c'est choqué. Donc pourquoi ce serait le cas quand c'est que des femmes ? Une fois l'idée des réunions non mixtes financées sur le temps de travail accepté, ça a pu être le début des travaux de la sororité. Donc comprenez, sororité, version show-do. Il manque du monde sur la photo, parce qu'elle a été prise au tout début de la mise en place de ces mesures, et comme je vous le disais, ça fonctionne. Donc là, il va falloir faire une petite photo pour mettre tout le monde dessus. De ces réunions ont découlé plusieurs idées. Le congé menstruel. Toute personne menstruée sait à quel point il peut être difficile d'assurer une journée de taf en période de règles. En fait, pourquoi on devrait avoir à faire semblant de pouvoir travailler quand on ne peut pas ? Parfois, nos règles, en fait, ça nous empêche d'être assez en forme pour assurer une journée de taf. Comment ça fonctionne le congé menstruel chez nous ? Eh bien, pour chaque personne menstruée, show-do abonde de 10 jours dans une cagnotte. Et toute personne menstruée peut se servir dans la cagnotte sans justificatif. En donnant la possibilité de piocher dans cette cagnotte, pour prendre un ou plusieurs jours, on assure de l'équité déjà entre nous. Puis en fait, avec ce congé menstruel, on assure de l'équité avec les hommes. Là, on reconnaît la réalité du corps de la femme, et c'est un signal fort et clair qu'on envoie à la communauté tech. Si vous aussi, vous avez envie de mettre en place un congé menstruel dans votre boîte, attendez-vous quand même à de la résistance. À titre perso, ça a été la mesure, je pense, la plus compliquée à faire passer auprès de mes boss, et en fait, à juste titre. Parce que je pense qu'on a touché là à la faiblesse de négocier avec des personnes qui, malgré toutes leurs bonnes intentions, ne sont pas directement concernées. Et puis, c'est aussi, je pense, une vision moins habituelle du féminisme, où le corps de la femme doit être invisibilisé, pour ne pas induire l'idée qu'elle pourrait être plus faible, en fait, à cause de lui. On a toujours dans cette idée de soutenir les femmes par ce qu'elles sont, on a mis en place un congé IVG de cinq jours, un congé arrêt naturel de cinq jours, et ces deux congés, ils sont accessibles aussi bien à la personne qui endure corporellement la situation qu'à son partenaire éventuel. Pendant la grossesse, on a accentué le télétravail pour les femmes enceintes, on maintient le salaire durant le congé maternité, et ce, dès la première année de présence dans la boîte, dans la convention Sintec, notre convention collective d'entreprise, il faut attendre un an d'ancienneté pour que son salaire soit maintenu. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis en place une reprise en douceur après le congé mat. Pour rappel, un congé maternité, c'est 16 semaines, soit quatre mois, en fait, à être coupé du travail, un accouchement, une vie qui change avec l'arrivée d'un bébé, croyez-moi, ça mérite une petite reprise adaptée, et c'est pour ça qu'on a mis en place un planning de travail plus light, à raison de quatre jours par semaine et de six heures par jour. Pour les consultantes, elles ne sont pas envoyées en clientèle avant la fin de ce mois de reprise, ça leur permet de remettre tranquillement les mains dans le code. Il y a un autre sujet aussi qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est celui de la parentalité, qu'on estime être le berceau des inégalités dans le couple hétérosexuel. Dans la tech, il y a une femme à deux fois plus de chances de partir après huit ans de carrière. Il y a donc un problème de fidélisation des femmes. On peut l'expliquer de plusieurs façons, mais c'est à mon sens incontestable de dire, de penser que la maternité et les inégalités de charge mentale qu'elle implique, ils sont pour quelque chose. C'est pour ça qu'on a cherché un moyen d'alléger la charge mentale des salariés, chaud d'eau. On a pensé à une prime compensatrice de congé parental. Le congé parental juste, c'est un congé en plus du congé maternité et paternité. Il est rémunéré à hauteur de 400 euros par mois par la CAF. On est parti du constat qu'il y a seulement 1% des papas qui prennent un congé parental à temps plein, contre 13% des mamans. On peut légitimement penser que la charge financière est en cause, parce que si c'est le membre du foyer qui a le plus gros revenu qui prend le congé parental, et on sait que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est favorable plutôt aux hommes, le coût financier va être plus préjudiciable. Donc, on a cherché une solution, et nous, on finance un mois de congé parental au second parent en donnant une prime équivalente à son salaire. En gros, pour vous donner un exemple, lorsque la maman chaud d'eau reprend son travail, si son partenaire décide de prendre un mois de congé parental, alors chaud d'eau lui finance ce mois de salaire. C'est une mesure qui permet à la salariée de reprendre en douceur, en sachant son bébé avec le coparent, et non pas dans un mode de garde extérieur. Et puis surtout, c'est une façon pour le coparent de prendre la pleine mesure de ses nouvelles responsabilités en se retrouvant en toute autonomie avec son bébé. Enfin, on a rendu le congé paternité obligatoire dans son entièreté, c'est-à-dire dans les 28 jours. Actuellement, dans la loi, il n'y a que 7 jours qui sont obligatoires à prendre après l'arrivée du bébé. Chez nous, ce sera ces 28 jours et c'est tout, et le papa ne reviendra pas avant la fin de son congé. Pour continuer de féminiser nos rangs et inspirer aussi bien les entreprises que les femmes en général, on a ouvert des places à des femmes en reconversion. En 2023, dans la structure parisienne, on en a recruté deux. Elles bénéficient d'un accompagnement et d'un mentoring particulier possible grâce à la solidarité collective. Petit teaser, il est possible que Shodo aille un peu plus loin dans ce projet d'accompagnement, mais je n'en dis pas plus, les boss travaillent dessus. Et puis, enfin, la chororité va continuer de se réunir en 2024, ce n'est pas fini, le chantier n'est pas terminé. Il y a encore des idées à voir. Rapidement, le bilan de ces mesures, déjà, aucun abus pour le congé menstruel, c'était quand même la principale critique et l'objection qu'on nous faisait à ce propos. Sur la centaine de jours mis à disposition, il y en a eu moins d'une dizaine de prières. Donc, pas d'abus. Il y a aussi deux congés parentaux qui ont été rendus possibles, dont celui de mon mari. Et je peux vous dire qu'il a été, et qu'il est aussi investi que moi, auprès de notre fils à l'heure actuelle. Il y a six congés paternité de 28 jours qui ont été rendus possibles, dont sept bébés avec leurs coparents. Les pères sont comblés, et surtout, aucun préjudice à déclarer niveau client, qui reste, comme dans toutes les EPCN, à l'indénaire de la guerre. Ça coûte cher. C'est l'argument qu'on va vous sortir, mais ne restez pas pantois ni pantoises. Et demandez à votre tour. Ça coûte combien de remplacer les démissionnaires ? Ça coûte combien de passer à côté des talents féminins et tout un pan de personnes à recruter ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les entreprises non inclusives, les femmes ont 20 fois plus de chances de quitter la tech. Alors oui, rétablir l'équité, ça a un coût. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit du féminisme ou à Chine. Par contre, être une boîte inclusive, c'est 85% des femmes qui aiment leur boulot pour seulement 28% dans les entreprises qui le sont moins. C'est trois fois moins de femmes qui entendent des remarques sexistes. C'est trois fois moins de femmes qui disent que ce boulot n'est pas fait pour elles. C'est in fine une boîte beaucoup plus attractive et pour preuve, chez nous, en un an, deux fois plus de candidatures spontanées féminines, deux fois plus de salariés féminines. Et c'est un sentiment aussi de sororité fort qui se traduit par des initiatives de la part de toutes, comme du mentoring, un club de lecture, de la sensibilisation et surtout plein de discussions. Et c'est aussi une fierté partagée aussi bien par les meufs que par les mecs de la boîte. Alors j'ai bien conscience que j'ai de la chance, que je suis dans une boîte qui avait déjà fait une énorme partie du chemin car elle était déjà soucieuse du bien-être de ses salariés au global. Mais citez-nous, vous, si vous voulez aussi pousser ce genre d'initiative. Ouvrez la fenêtre d'Overton. Si vous allez voir la direction en disant « Tu te rends compte, ils ont mis en place carrément le projet monstruel. » ça va les faire halluciner. Peut-être que nous aussi, on pourrait penser à mettre en place des mesures un peu plus inclusives. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est citez-nous, parlez de nous, montrez que ça fonctionne. Et ils ne pourront plus dire qu'ils ne le savaient pas.